Je crois que c'est en 1977 que Cano avait été invité par l'ACFO à ce moment-là à Cornwall, parce que c'était la grande assemblée annuelle. Et puis nous, le groupe d'Ottawa-Culton, on était très militants à ce moment-là, et puis on poussait beaucoup pour obtenir des conseils de scolaires de langue française, qui était très difficile à ce moment-là, parce que les francs-contamiens étaient très habitués dans cet agencement avec les anglophones catholiques, et puis on se tient entre catholiques, et nous, on se disait « non, non, il faudrait assister dans le francophone ». Alors c'était assez révolutionnaire. Et puis ça avait été un congrès de l'ACFO assez mouvementé, mais le groupe musical qui avait été invité pour la grande soirée, c'était Cano. Et après les spectacles, la plupart du groupe sont venus, on avait deux, trois chambres, nous autres, qui connectaient l'une à l'autre. Ma salle de bain, c'était le bar, le bain était rempli de bière et de vin, et puis je pense qu'on a parté jusqu'à 6h le lendemain matin. À cause que c'était, je vous ai dit au début, le premier documentaire professionnel que je faisais, encore ça pour l'ONF, parce que j'avais fait des films de fiction avant, ça m'a vraiment marqué, puis ça m'a marqué pour les 35 ans qui ont suivi, parce que j'ai choisi le documentaire, tu sais. Je veux dire, ça a été une belle expérience à ce niveau-là, c'est-à-dire comme cinéaste, comme documentaire, comme premier. Ça a été le fun parce qu'il y était plusieurs. Alors, puis c'est quand même un documentaire très intime, ça m'a formé de travailler avec ces gens-là, parce que c'est là, avec mes collègues de travail, c'est vraiment après ça qu'on a choisi de se diriger vers le documentaire direct, si tu veux. Parce que même lors du tournage du documentaire sur Canot, il y avait beaucoup de discussions en salle d'hôtel, en soirée, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? Alors, toute cette question-là, tu sais. Puis ce tournage de Canot m'a formé, moi, pour tout le travail que j'ai fait pour après, la décision de ne pas intervenir ou de très peu intervenir, tu sais. Il y en a dedans, dans l'équipe, qui voulaient beaucoup plus intervenir, puis je sais pas, moi j'avais choisi de laisser les choses aller, etc. C'était plus facile jusqu'à un certain point, parce qu'on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, mais puisqu'ils étaient plusieurs, on pouvait passer un bout de temps avec André, puis là, quand André est en tanné de nous voir, on va avoir une caméra dans la face, mais on allait passer un peu de temps avec Rachel, ou avec Your Soul, tu sais. Alors, le fait qu'il était plusieurs, ça nous a permis, pour nous, de développer notre métier d'une façon extraordinaire, qui aurait pas été possible si on faisait peut-être un film sur une personne, tu sais, ça a été plus facile. Alors, pour moi, c'est ce que j'allais leur remercier, en plus de leur musique, en plus de tout ça, c'est qu'ils ont vraiment formé ce que j'étais pour faire pour les 35 prochaines années. My wife and I lived around the corner from them. They lived on Cedar Street in an apartment building where all the units were basically taken by the band members. And when there was a party in the house, the whole house was, the whole apartment building was a party. Everyone's door was open, and it was a party on every floor. Bien, moi, je me souviens, à Noël, quand, au tout début, les gars dans le groupe, en fait, ils étaient pas bien, bien riches, là. Et puis, là où ils pouvaient avoir un bon repas, ils se rendaient. Et je me souviens qu'à Noël, ils venaient chez nous parce que maman préparait une dinde incroyable. Et puis les gars savaient que s'ils venaient chez nous, ils étaient pour bien se faire nourrir. Mais on demeurait dans une petite maison. Et moi, on était huit enfants. Puis là, il y avait tous les gens de Cano qui se greffaient à nous pendant les fêtes. Moi, j'étais obligé de dormir sous la table de café pour empêcher les gens de me piler dessus le matin quand on se réveillait. Ça, c'était vraiment des choses qui étaient quand même assez inusitées. Mais les plus beaux moments, c'est quand les musiciens sortaient leurs instruments. Je me souviens quand David Burt avait acheté sa Fender Stratocaster. Et puis, il a sorti ça, puis il nous a présenté ça comme un père présente un enfant à sa famille. Et puis, je trouve ça très touchant qu'encore, au dernier gros show, ils jouaient la même guitare. Ça, c'est vraiment des moments qui sont spéciales pour moi. We recorded an album, the one we made without Rochelle, called Mask. We recorded it 48-track. And we mixed it. And if you know anything about mixing, you have five or six people standing around. They each have faders. And often, two or three things are on a fader. So there's things you have to punch them in, punch them out, change some EQs. And obviously, being Keno songs, they run, they're long. About halfway through a mix, you'd hear someone down the line say, under their breath, oh, shit. They'd blown something in the mix. So it means doing it all again and all again. And after we finished, A&M really loved the album and said, but we'd love you to mix it again. And we said, but we can't mix it. I mean, just eight, seven people standing around, I mean, it's not going to get any better, you know. So they sent the producer, John Dewar and I, to Andre Perry's new studio, Morin Heights, in Little Laurentians. And they had an automated desk, so you could run the whole thing automated. So you built mixes up a little at a time. And the best part was they had the first digital two-track stereo, the JVC digital stereo. So we actually mastered that album on digital. It was that I remember. and obviously at the studio, living down in the big old old house, one side of the lake and studio down the other side of the lake. And we always worked at night and paddling, canoeing the boat back. It was great fun. There are all sorts of things that I could say, but I don't want to go to the gendarmerie royal house at home, you understand? So it's got to, then I don't want to touch their reputation. but we've had some exceptional moments. At a moment, after several concerts, I contributed to the agreement. It's all I need to say. The people who know us will understand everything and the others don't need to understand. I don't know.